Bonjour, Sandrine Bélier, je suis députée européenne, Europe Écologie. Très bien, donc le thème qu'on essaye d'entretenir et de débattre, c'est Internet et la démocratie. Est-ce que vous pensez que l'outil Internet est en passe d'être aussi un outil pour la démocratie ? J'irais même peut-être un peu plus loin, même au-delà d'un outil, je pense qu'Internet est un nouvel espace de démocratie. Oui, de la même manière que dans le monde réel, qui doit connaître ses règles avec des obligations, mais aussi et avant tout, parce que l'usage de la démocratie, c'est la garantie d'un certain nombre de droits et la limite d'un certain nombre de droits, mais il s'agit au préalable de définir les droits dont on peut faire usage. Il n'y a pas forcément de choses très très nouvelles, c'est la liberté d'expression notamment, et Internet favorise la liberté d'expression, c'est l'accès à l'information, le pluralisme de l'information. C'est aussi un vrai élément de démocratie, parce que pour pouvoir agir, pour pouvoir développer un esprit critique, pour pouvoir participer, il faut préalablement savoir ce que contiennent les décisions, pouvoir se faire une opinion, pouvoir s'appuyer sur des éléments divergents. Et avec Internet, c'est vrai qu'on a un espace qui démultiplie. Moi, j'aimais bien comparer Internet quand j'ai commencé à m'interroger sur la question à l'agora, à l'agora que développait Platon, notamment dans la République, où on se retrouve comme ça dans un espace à des moments totalement informels, pas forcément prévus. Et puis on lance une question, et puis chaque citoyen, quel qu'il soit, peut contribuer à la construction de la réponse. C'est, je crois, un des éléments et fondements de la démocratie, quel que soit le nom qu'on lui donne, représentatif, participatif, liquide, 2.0, le mot qui est important, c'est démocratie, et qui suppose ce fameux vivre ensemble, et comment, ensemble, on construit la société dans laquelle on a envie de vivre ensemble. Et on parle de gouvernance, est-ce que la gouvernance, la démocratie par le web, est quelque chose qui va de soi ? C'est un mot un peu galvaudé, la gouvernance, et qui en plus est amusant, parce que c'est un mot qui vient du privé. Oui, en plus, oui. On parlait, c'est sur des petites sphères, et si on considère qu'avec Internet, on peut penser et voir les choses globales, il y a aussi la possibilité de gérer un certain nombre de questions, soit sur des points particuliers, soit à l'échelle locale. On peut développer la gouvernance, la démocratie, la participation à l'échelle d'une commune, avec l'open data, notamment avec la mise à disposition d'un certain nombre de documents. On peut développer ce type d'exercice sur des projets, sur des grands projets d'infrastructures, ou même sur des projets d'aménagement du territoire, en permettant, et c'est ce qu'a tenté de développer notamment la Commission nationale du débat public, en donnant accès aux documents, en ouvrant des forums, où chacun peut se donner son avis, un avis éclairé, un avis objectif, un avis de citoyen, un avis d'expert, l'avis d'une personne qui vit sur un territoire depuis 30 ans, qui l'a vu évoluer et croiser un peu tout ça. Donc, on peut, en effet, dire que c'est un nouvel outil. Je dis, moi, je préfère envisager Internet comme un nouvel espace, parce qu'il n'enlève rien aux anciens espaces. Absolument, il s'agrège. Parce qu'avec Internet, c'est un outil, c'est un espace facilitateur, mais on peut utiliser, il y a tout plein, 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 plein d'outils de communication, de mise en réseau, de possibilités de participation et d'expression. Pour proposer l'espace, l'espace européen, on vous remercie pour l'ACTA, quand même. Parce que ça a été une belle victoire, ça nous rappelle quelques années. Elle ne bouge pas, en plus. Merci beaucoup.